Hé les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tradamadam! Yeah ! Bonjour à tenez de mon, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans jeu de unseren Board of Legends ! Ça y est, le Goku SCJ3LF a enfin obtenu son déveil Zenkai ce mercredi 3 mars. Donc bien entendu, dans cette vidéo, nous allons partir en... Navigation ! Mais juste avant cela, nous allons parler de la préannonce qui avait été faite de la part des développeurs, la possibilité d'obtenir ce Goku SCJ3LF. gratuitement. Ça parlait de pouvoir Z mais on ne savait pas combien. Eh bien l'annonce est tombée aujourd'hui. Nous allons pouvoir récupérer 700 pouvoir Z LF sur ce Goku SFJ3 donc ça équivaut à 3 étoiles et ça pour le coup, ça fait vraiment plaisir. En soi c'est vrai c'est pas 7 étoiles, on t'a pas donné 3000 pouvoir Z, mais attendez, c'est la première fois que ça arrive dans le jeu DB Legends et moi je les encourage à continuer et à améliorer ce genre de concept pour obtenir, eh bien, des persos gratuitement. Pour le coup moi je trouve ça déjà vraiment très bien, contrairement aux autres mages qu'on avait eu dernièrement qui n'étaient pas top. Là, pour l'instant c'est pas mal. On avance, il y a du progrès et il faut savoir le souligner. Alors attention, au niveau des pouvoir Z il y en a certains sur les réseaux sociaux par exemple sur Twitter, on m'a identifié en me disant mais non c'est 500 pouvoir Z, c'est pas 700. Non les amis, c'est bien 700 pouvoir Z. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous le montrer donc n'hésitez pas à la partager dans l'émission. Effectivement, il y a marqué sur le premier event 400 pouvoir Z. Et le deuxième sans pouvoir Z, ce qui fait 500. Mais vous avez également une clé. Donc vous avez 500 pouvoir Z LF du Goku SSJ3 à récupérer dans l'émission. Si on va dans les annonces du jeu et c'est là où c'est important d'aller dans les annonces du jeu parce que c'est là où il y a marqué des choses essentielles. Même si c'est un peu le bordel, si c'est un peu le fouillis dans leurs annonces, ça en soit je vous comprends. Et bien sur l'event, on nous dit tout simplement qu'on peut récupérer une clé pour débloquer le deuxième event. Mais surtout, vous pouvez obtenir un total de 600 pouvoir Z de Son Goku Saiyajin 3 avec les récompenses de combat et les missions. Donc ça veut dire que vous n'avez pas que 500. Ça c'est les pouvoirs Z à récupérer dans les missions. Mais quand vous allez faire l'event, vous allez récupérer également des pouvoirs Z. Et du coup, ça fait 600. Et là, vous allez vous dire mais ils sont où les autres sans pouvoir Z ? Si vous prenez le temps de descendre dans les annonces, allez jusqu'à l'onglet de Goku SSJ3 LF Zenkai Awakening et cliquez sur Détail. Quand vous avez cliqué sur Détail, vous allez pouvoir y lire. En plus, recevez en cadeau 100 pouvoir Z d'éveil du personnage concerné avec les tirages multiples. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais également, les amis, dans le rush ultra espace-temps, on vous dit, vous pourrez bientôt obtenir des pouvoirs Z d'éveil de Son Goku SSJ3 en échange de médailles rush Zenkai. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle de la part des développeurs de nous donner cette possibilité d'obtenir des pouvoirs Z d'un perso gratos Legendary Finish. En plus, et du coup, ensuite, à 7 étoiles de pouvoir le Zenkai. Ça fait plaisir. Ceux qui ne l'auront pas tout de suite à 7 étoiles, il faudra un peu patienter. Mais en soi, c'est un bon début. Maintenant, nous allons pouvoir analyser un petit peu le perso avant de faire les invocations. Là, je l'ai actuellement à 7 étoiles. Je l'avais 6 étoiles. J'ai mis un ticket, voilà, pour obtenir 600 pz d'un coup. Comme ça, au moins, je ne vais pas perdre de temps. Je pourrais également faire des showcase, savez-vous, même en live, tout simplement, aller tester le perso. C'est pas grave, voilà. Vu que, de toute façon, je suis cash player, je récupérerai les fameux tickets Legends rouge et jaune pour d'autres persos s'il y a besoin. Donc là, voilà, maintenant, il est 7 étoiles. Si on va sur détail, on va mettre les stats limites, voilà, avec Zenkai, etc., à 14 étoiles, eh bien, 2 790 000, quasiment 2 08 000 de force. Donc ça, c'est les points de vie. En Strike, 276 000. En Attaque Blast, 296 000, quasiment 300 000. C'est énorme. Et surtout, en défense physique et défense d'énergie, 190 000. C'est énorme. En gros, He-Tank, c'est vraiment un perso très, très complet. Attention, je ne dis pas qu'il est cheaté. Ça va être très fort, mais pas cheaté non plus. C'est pas non plus un perso over cheat ou quoi. C'est un perso très fort et qui, en soi, est très bien respecté en team Saiyan avec son éveil Zenkai, etc. Au niveau des capacités, la principale tire la carte d'art ultime Super Genki-Dama. Donc vous savez, vous pouvez élèver également votre adversaire si jamais il ne reste plus que lui. Vous pouvez le Legendary Finish. Ça régène la force de 30% et le ki de 50%. Donc une fois que vous mettez le main, la capacité principale, vous allez récupérer 30% de vos points de vie. C'est énorme. Sur 2,8 millions, je vous laisse faire le calcul. On arrive quasiment à 900 000 de points de vie. C'est un truc de fou. Et en plus, vous allez récupérer 52 ki. Donc vous allez pouvoir continuer le combo, Strike, Blast, etc. Pourquoi pas même ensuite balancer du coup le Legendary Finish. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Octroie un bonus de stats réduisant de 50%. L'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 30 secondes. Mais surtout, attention, ce qui est vraiment intéressant, j'ai oublié de le préciser, annule les désavantages liés à l'infinité d'attributs pendant 10 secondes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme c'est un perso de type vert, si en face de vous, il y a un type violet, normalement, il y a l'avantage type, eh bien vous, ça va annuler le désavantage de la couleur. Donc ça, c'est vraiment très fort pendant 10 secondes. Par exemple, le nouveau Vegeta Number Wanda de type jaune que je vais monter en PZ, peut-être avec vous tout à l'heure, en live à 17h. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir la notification 17h live YouTube où on va peut-être partir en PVP, tout ça, on va monter le Vegeta Number One en PZ, etc. Pour avoir une team Saiyan vraiment très kosov et du match in Vegeta, tout ça, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de correct et vraiment de très très fort. Mais bien entendu, si jamais vous mettez des Saiyans de couleur verte, voilà, attention, ça va cogner vraiment très très fort. Au niveau des passifs, la cape unique, la première, au début du combat augmente de 40% les dégâts infligés annulation impossible. Donc ça, c'est très bien parce que du coup, tu ne peux pas annuler. Après 30 secondes écoulées depuis le début du combat, les effets suivants s'activent. Réduit de 5 le coût des arts physiques et d'énergie. Donc au niveau des strikes et des blasts, du coup, ça va te consommer moins de clis. Tu auras 5 de clis en moins très bien également. Et du coup, la vitesse de pioche augmente de 1 rang et réduit de 20% les dégâts subis annulation impossible. Au niveau du passif 3, les effets suivants s'activent pendant les 30 premières secondes du combat. Réduit de 20% les dégâts subis, augmente de 50% la vitesse de récupération du cli. Donc du coup, tu récupères beaucoup plus vite ton cli. 50%, ce n'est pas négligeable. Immunise contre les altérations d'état et les malus de stats. Et le passif 4, une fois entré en scène, regardez bien, les effets ci-dessous s'activent par combattant de classe Saiyan. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire une team Saiyan autour de ce Goku SSJ3. Donc, pensez qu'on part au combat avec 3 persos. Le Goku, mais lui, on ne compte pas. Et si vous avez 2 autres Saiyans dans votre team pour partir au combat, régène le cli de 10. Donc si vous avez 2 Saiyans avec vous, ça régène le cli de 20. Augmente de 20% vos dégâts infligés pendant 15 secondes. Donc c'est-à-dire 40% si vous avez 2 Saiyans, comme j'ai pu vous le dire. Et augmente de 15% votre quantité de régénération de force pendant 15 secondes. La force, c'est les points de vie. Donc en gros, t'as 2 Saiyans avec toi, ça va faire 30%. Pendant 15 secondes, tu vas récupérer 30% de ta vie. Mais c'est très fort. C'est vraiment un très bon personnage. Au niveau de son Zenkai, franchement, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment très correct et c'est plutôt cool. Maintenant, nous allons partir dans les invocations, mesdames et mesdames et messieurs. Et max de pouces bleus sur cette vidéo. Tiens d'ailleurs, hop, bim, petite single à 20. Sait-on jamais si sur un malentendu le Broly peut venir ? Je prends, ça me ferait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. Je pense qu'on va pouvoir passer. C'est un IX quand même. OK ? Le Super Vegeta IX, pourquoi pas ? On prend pour 1900 cristaux. Donc vous avez 4 paliers pour 1900 cristaux. Vous pouvez faire 4 invocations, 4 multi-invocations. Il y a du Majin Vegetal, du Gohan LF, enfin du Majin Vegetal LF, bien entendu, le Goku, ASJ3 LF, etc. Pour 1900 cristaux, pourquoi pas tenter sa chance ? Je ne dis pas. Peut-être que nous également, on le fera tout simplement. Alors, on va descendre. Voilà, tiens, le All-Star de Yamcha et Lunch, pourquoi pas ? Lunch, je ne l'ai toujours pas. J'aimerais bien la choper, ça me ferait vraiment plaisir. Les amis, également, on va se retrouver en live sur YouTube aux alentours des 17h30, voilà, précisément 17h30 sur TheBelgends. Et ensuite, live à 19h sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. C'est ce qu'elle me clique. gros live cuisine avec Ludivine sur des recettes Dragon Ball via le livre Dragon Ball et je vais goûter les plats qu'elle va me faire. Je pense que ça va être marrant. C'était pour le sub goal des 100 subs et du coup, on a atteint hier soir les 100 subs. Encore merci à JLTarget si tu regardes cette vidéo, mon frérot. Merci à toi, les 100 subs. Franchement, ça fait plaisir et du coup, Ludivine, elle est déjà au fourneau. Je vous le dis, elle est déjà au fourneau. Elle est en train de préparer des choses. Voilà, il y aura moyen vraiment de s'amuser à 19h sur la chaîne Twitch. Et bien du coup, on va pouvoir partir sur les invocations de ce Goku SSJ3. J'espère être chanceux si on pourrait avoir des fois des petits 500 pouvoirs ZLF, enfin 500 pouvoirs ZDV Zenkai, pardon, ou 1500, on prend tu vois. Allez, vas-y, on va passer du coup l'anime. Qu'est-ce qu'on va avoir là ? 70, 100, 100, 100, 100, 100. Mais il n'a même pas passé. Ah si, j'ai eu peur. Je croyais qu'il n'avait même pas passé le Zenkai. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mesdames et mesdames et messieurs. Ok, il est magnifique. L'artwork est magnifique. Franchement, exceptionnel l'artwork. Je le trouve vraiment très beau. Une fois que vous avez lancé la carte verte, vous pouvez combo derrière avec tout. Strike, Blast, ce que tu veux, tu vois. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très fort également. Je crois qu'elle coûte 11 de ki, si je ne dis pas de bêtises. Boost Dame, on verra ça plus tard. Je pense que je vais monter son arbre de compétences. Peut-être tout à l'heure avec vous en live, je vous montrerai un petit peu comment je vais faire pour aller chercher des médailles Zenkai, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas de 500, il n'y a pas de truc comme ça. C'est relou. Allez, Zenkai 2. Zenkai 2, le perso. Fait-nous plaisir là. On aimerait bien, je ne sais pas, un petit truc qui nous permette de mettre un peu moins de cristaux, tu vois. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, un peu moins de cristaux. Ok, Zenkai 2, vas-y, let's go. Hop, fermé. Bim, bim. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout pour ceux et celles qui ne comprennent pas comment récupérer les 700 pouvoirs Z. Comme je vous l'ai dit, il y a les missions, il y a également le farm des événements où vous récupérez également des pouvoirs Z. Il y a également les 100 PZ supplémentaires que je vous ai montré tout à l'heure dans les annonces. Allez, let's go. Let's go. Ok, Zenkai 3. Oh, par contre, les cartes, elles sont belles. Je pense que je vais mettre les cartes là. Allez, let's go. Vas-y, normalement, il devrait passer Zenkai 4 avec un peu de chance. Zenkai 5, j'aimerais bien. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être des animations folles, furieuses qu'on a. Ok, 100. Ok, bon. Très bien. Zenkai 4. Boom. Hop. Allez, s'il te plaît, le jeu, donne-moi un truc genre 500, un truc comme ça, 1500. S'il te plaît, j'aimerais bien pas tout déprimer. Oh, une capsule, tu ne peux pas faire pire. Après, si, quand il n'y en a pas. Ok. Mais mine de rien, une capsule, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Il y a eu quand même pas mal de 100. Il n'y a eu que 2,70. Zenkai 5. Après, du coup, on va passer au Zenkai 6 et le Zenkai 7. Et puis, voilà, je vous le redis, gros live YouTube à 17h30 et ensuite, live à 19h sur la chaîne Twitch. Donc, les amis, de toute façon, vous retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à follow et n'hésitez pas également à activer la cloche pour les notifications. Ok, très bien. Il n'y a pas de 500, il n'y a pas de 1500. On n'a pas beaucoup de chance. On n'a pas vraiment cette chance aujourd'hui. Bon, ce n'est pas grave. On prend quand même. Let's go, Zenkai 6. Et là, du coup, on va le passer Zenkai 7 et c'est parti. Également, je vous montrerai tout à l'heure en live quel team Saiyan je vais faire. J'ai déjà ma petite idée et je pense que ça va être vraiment pas mal. Avec du Migate, etc. Je ne vous en dis pas plus. On regardera ça en live tout à l'heure à 17h30. Je pense que ça peut faire vraiment très, 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 très mal. Ok. Parfait. Donc là, Zenkai 7. Ok. Ok, ok. Zenkai 7, le perso. Alors, ça y est. Là, maintenant, là, il est à fond. Là, il est à fond, le perso. Donc, du coup, voilà, les amis, activez la cloche. Max de pouce bleu sur cette vidéo comme d'habitude. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis tout à l'heure à 17h30 sur la chaîne YouTube et ensuite à 19h sur la chaîne Twitch pour un gros live cuisine recette Dragon Ball avec le divine. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle est en train de me préparer. J'ai un peu peur, les gars. Bref, sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Yeah ! Ça a l'air super !